Elle a vraiment réalisé le coût d'un sac, genre 2000€ pour un sac Hello les petits choux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Qui me tardait de faire parce que ça y est, elle a libéré le sac Ça fait genre deux semaines que j'ai acheté le sac Je ne l'ai toujours pas mis parce que j'attendais de faire l'unboxing avec vous J'espère que niveau lumière, ça va C'est pas trop la cata parce qu'en ce moment, je sais pas ce qu'il se passe Il y a une histoire de désert, de sable, de jaune dans le ciel Bref, le monde va mal Anyways, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de sac Pour parler de la quête, du petit sac noir, parfait J'ai jamais été une meuf à sac Je pense que déjà vous pouvez voir que je suis très chaussure Vous voyez pas tout de là, mais enfin bref, je suis une meuf des chaussures J'ai toujours adoré acheter des chaussures, des talons aiguilles Et les sacs, ça n'a jamais été un truc qui m'a intéressée, qui m'a attirée Et puis quand j'ai commencé à grandir et à vraiment réaliser le coût d'un sac Genre 2000€ pour un sac, à quel moment ? On m'a toujours dit qu'il y a certaines choses Plus on prend de l'âge, j'ai dit ça comme une town Mais effectivement je suis une town Plus on prend de l'âge, plus on commence à s'intéresser à certaines choses Effectivement, on m'avait dit les bijoux C'est vrai que je commence à avoir un penchant pour les beaux bijoux Des petits diamants, tout ça, tout ça On m'avait dit aussi les sacs Depuis que j'ai acheté mon petit Alma, je me suis dit Bah écoute, on va partir à la recherche du sac noir Qu'on va pouvoir mettre tous les jours Mais je voulais pas un sac trop classique Et ça c'était vraiment mon problème Alors j'ai deux premiers avec le sac Je n'aime pas les sacs mous, genre souples Et je n'aime pas les sacs trop classiques Sauf que quand tu pars sur du noir, déjà forcément Tu vas vers quelque chose de classique J'ai fait mon petit benchmark, j'ai regardé partout Et j'ai vu que vraiment la marque S'il y a genre une marque pour un budget Genre moins de 2000€ Si tu veux acheter un sac pour un budget de moins de 2000€ Tu le verras je pense sur quasi toutes les chaînes Qui parlent de luxe, de sac à main sur Youtube On te conseillera Yves Saint Laurent Et effectivement j'avais en tête le Sunset d'Yves Saint Laurent Depuis très longtemps Je ne l'avais jamais essayé Mais le jour où je suis allé acheter mon sac Je l'ai essayé et franchement Vrai coup de coeur Genre j'adore ce sac Il a une très belle structure Le fait que tu puisses le porter en crossbody Ou tu peux le porter épaule Ou tu peux même le tenir à la main comme ça Franchement il est super cool Le seul point négatif que j'avais lu au sujet de ce sac C'est qu'il est assez lourd Bon moi ça ne m'a pas choqué quand je l'ai essayé Bon après forcément tu l'essayes à vide Donc forcément c'est pas non plus une charge de malade Mais la raison pour laquelle j'ai pas pris ce sac C'est que j'en ai marre de le voir partout C'est à dire que tout le monde a ce sac Alors vous me direz le Alma que j'ai acheté aussi Tout le monde l'a Mais je sais pas le Alma il a un truc C'est un sac qui reste très très intemporel Et donc je cherchais son équivalent en noir Mais encore plus statement Parce que c'est du noir Donc forcément il faut quelque chose qui soit statement Bref trêve de blabla Je vais vous montrer celui que j'ai choisi Et franchement je pensais pas du tout Pour un premier sac noir Acheter un sac de cette marque So c'est un sac Balenciaga Voilà j'en ai parlé sur Twitter J'ai demandé un petit peu à ma entre guillemets Communauté sur Twitter Est-ce que vous pensez que ce sac Ce sera un classique dans le temps Parce que c'est vrai qu'il est assez pointu Un peu tendance Et c'est vrai que Balenciaga c'est quand même une marque qui est assez tendance Il faut le dire Donc j'avais un peu peur du fait qu'il passe de mode Bref Il n'y a pas de boîte Donc c'est pas un vrai unboxing Je vais juste le sortir de son dust bag Et vous présenter Mon petit hourglass Voilà Voilà la bête Alors déjà on va enlever ça parce que c'est chum Et voilà Et j'ai vraiment rien touché Il y a encore le plastique là Je vais l'enlever aussi Donc c'est le hourglass de Balenciaga Que j'ai pris en small Du coup il existe en extra small Il existe en small Et je pense qu'il existe aussi en wallet on chain Donc sans ça là Et juste avec des chaînes comme ça On peut le porter main On peut également le porter En cross body Parce qu'il y a Ça à l'intérieur Et franchement au départ je l'ai essayé Et je trouve que je l'ai essayé un peu bas Et It wasn't giving what it was supposed to give Et genre je sais pas J'ai pas trop fiffé Je dirais La oncelle est comme ça Elle est réglable J'aime bien le doré Parce que c'est pas un doré bling bling C'est un Kind of Vieux or Or vieilli Mort doré T'as capté Du coup ce modèle Il est à 1850 ou 90 Je sais plus exactement Ce que j'ai bien aimé J'ai regardé pas mal de vidéos Avant de prendre ce sac C'est qu'apparemment Il a une très très bonne contenance Je dis apparemment Parce que Je pense que c'est le genre de sac Quand tu le vois Il a l'air petit Mais il contient énormément Et il y avait ce truc aussi Avec le sunset C'est que c'est un sac Qui peut pas contenir énormément Parce qu'il est vraiment très rigide Il y a plein de poches à l'intérieur Et du coup on peut pas mettre Énormément de choses à l'intérieur Le hourglass Il est vraiment Freestyle C'est à dire que t'as Une grosse poche En gros T'as le truc principal T'as une toute petite poche là Si tu veux mettre des petits trucs Genre des petites pièces et tout Là t'as écrit Ballon Saga A l'intérieur Et voilà Et franchement Je pense que tu peux mettre Pas mal de choses Alors là je fais un petit insert Parce que c'est la première fois Que je vais le mettre pour sortir J'ai mis vraiment Tous mes essentiels Genre porte-carte Crème Gloss Parfum Airpods Tout Et là dans la petite poche J'ai mis Mes petites espèces Pièces et tout Et genre il me reste grave de la place Bon là il manque mes clés Et mon téléphone Mais franchement c'est large Et à l'arrière Il y a une petite poche comme ça Une petite poche plate C'est du cuir de veau On dirait un peu de l'agneau Mais je crois que c'est du cuir de veau Qui est assez rigide Dans toutes les vidéos que j'ai vues Les nanas disaient que c'était assez rigide Ça marquait pas trop Il y avait pas trop de griffes Ce que j'aime aussi avec ce sac C'est que vraiment On peut le porter Sous différents styles Quand j'ai regardé les vidéos J'ai vu une meuf Qui était en jogging Genre tenue un peu Sweat Jogging gris et tout Elle était enceinte Donc elle le portait vraiment À la cool Et ça allait très bien On peut le mettre Avec une tenue de jour Genre en mode Là je vais l'essayer Avec cette robe Une petite veste en jean Des petites baskets Tropidou Petite sortie entre copines Ou juste petit chill Ça va très bien On peut le mettre Pour une soirée Genre day to night Genre si jamais Bah t'as un resto le soir Ou si jamais t'es dehors Et que tu sors après Tu peux le mettre Genre avec un petit jean Des petits talons et tout Ça va très bien Et on peut le mettre aussi Pour une occasion Genre là Pour ça j'enlèverais la hanse Le soir Le porter vraiment comme ça Et franchement Un bijou Et je trouve que Genre c'est un sac Qui en dit long Sur ta personnalité Tu vois ce que je veux dire Genre tu prends un sac Qui n'est pas Et en France Je trouve que le balansaga Le Hourglass Il est pas très Trendy C'est pas Enfin C'est pas qu'il est pas trendy Mais c'est pas un sac Que tout le monde va avoir J'ai beaucoup vu Le Wallet on Chain Aya notamment Qui l'a J'ai vu pas mal D'influenceuses Avec le Wallet on Chain Après celui là Vraiment on se molle Comme ça Je l'ai plus vu Sur des influenceuses Anglo-saxonnes Germanophones Que françaises Il y a quelques semaines Je l'ai vu beaucoup Dans Paris Mais c'est parce que C'était la Fashion Week Et la plupart des meufs Qui l'avaient C'était des autres franchères Mais sinon C'est pas un sac Qu'on voit beaucoup Pour l'instant En tout cas Dans le paysage français Et du coup Je trouve ça cool On va se reposer La question que j'avais Posée sur Twitter Est-ce que Le Hourglass De Balansaga Peut être mis Au rang De classique Et j'ai décidé De répondre oui A cette question Pourquoi ? Parce que Déjà par sa forme Je trouve que c'est un sac Qui a quand même Une forme classique Il est entre le classique Et le futuriste Parce que voilà Il y a cette forme Comme ça En bas Mais le fait Qu'il y ait Cette hanse là Je trouve que ça donne Un côté vraiment Très bourse Très classique Lumide vintage En fait Je pense que c'est un sac Qui sera dans 20 ans Vintage Mais un beau vintage Vous voyez ce que je veux dire ? Aussi il y a le fait Que Balansaga C'est vrai que c'est une marque Qui est très très tendance Mais c'est une marque Qui est très mode Faut pas l'oublier C'est une maison Qui défile à la haute couture Donc qui fait des défilés Haute couture C'est une maison Qui est inscrite Dans la mode parisienne Depuis extrêmement longtemps C'est à dire que Quand tu vas Faire du shopping Genre vintage Tu vois les vraies pièces De collection et tout Tu trouves très souvent Des pièces Balansaga De très très bonne qualité Donc je pense que ce sac Ce sera parmi les Classiques de Balansaga Ou les bons produits vintage Dans quelques années Et je serai très contente De l'avoir eu Et au moment où j'ai hésité J'ai croisé un pote à moi Qui travaille chez Louboutin Et qui m'a dit un truc Qui est très très vrai Il m'a dit Bah tu verras ce sac Ce sera un peu comme le Comment il s'appelle ? Le City Motorcycle City Bag De Balansaga Qu'ils ont fait pendant Certaines années Genre les années 2000 Et après Enfin genre il s'est mis Pas mal en 2010 Et après ils ont arrêté De le faire Le sac il a disparu Et là tout le monde Se remet dessus Et tout le monde adore ce sac Il est toujours aussi cool Ils ont décliné en plein de couleurs En plein de tailles et tout Et il fonctionne très bien Et les prix ont vachement augmenté Pour le coup Je vous ai fait une petite liste De sacs que j'adore Qui auraient pu être Une bonne alternative Au Hourglass de Balansaga Il y en a un peu pour tous les prix Je vais vous dire pourquoi Au final j'ai pas pris celui-là Et pourquoi j'ai pris le Hourglass Mais ça peut être des sacs Qui sont cools Si jamais vous cherchez Un sac noir dans lequel investir Ou tout simplement Pour vous faire plaisir Parce qu'il y en a qui sont vraiment Abordable Plus abordable en tout cas Que le Balansaga Let's go Le sac A De la marque Embouche La marque Embouche C'est une marque qui fait partie Du groupe Il me semble Si j'étais pas de bêtise Qui fait partie du groupe Off-White Avec plein d'autres marques Comme ça Donc c'est un collectif Italien De marques Qui sont assez Avant-gardistes Un peu hype et tout Et Embouche C'est une marque que j'aime bien Parce qu'ils font vraiment Des trucs cools Et le sac A Je trouve qu'il a C'est vraiment un Statement bag Genre c'est le sac Tu vas voir nulle part J'ai jamais vu personne Avec ce sac dans la vraie vie Par exemple Il est entre 1300 et 1800 euros En fonction de la taille Il y a le petit Et il y a le Le moyen En ce moment sur Farfetch J'ai vu qu'il est en promo Donc vous pouvez l'avoir Donc vous pouvez l'avoir Entre 1000 et Et 1400 On va dire Et c'est vraiment Un très très beau sac La raison pour laquelle Je l'ai pas pris C'est que franchement Ça c'est un big statement Je pense que tu peux acheter Un sac comme ça Quand t'as déjà D'autres sacs noirs Parce que C'est pas un sac Que je mettrais par exemple Pour sortir le soir C'est un sac que je mettrais Genre si je m'habille Un peu street Genre par exemple Quand je mets mes petites Off-White Ou genre même Mes Adidas Bien c'est là Que je vais faire des looks Un peu street pointus Le sac Puzzle De l'OEV J'adore cette marque C'est une marque Que j'aime beaucoup Je crois que c'est Espagnol l'OEV En tout cas ça fait partie Du groupe LVMH Donc le Vuitton Tout ça C'est ligne Et compagnie C'est le sac Puzzle Donc de chez l'OEV C'est un sac Que je trouve très joli J'aime beaucoup la forme C'est très différent Et là je trouve Que c'est un sac Qui va être un peu plus Passe partout Et pour les gens Qui n'aiment pas Les sacs trop rigides Je trouve que c'est Un bond entre deux Il est souple Mais en même temps Il a une belle forme Parce que je trouve Que les sacs souples Très généralement Ça s'affaisse Ou en tout cas Ça n'a pas de gueule Pourquoi je ne l'ai pas pris Parce que Encore une fois Je trouve que c'est un sac Qui va faire un peu plus Daytime Même si je trouve Qu'il passe plus En nighttime Que le bush Mais voilà C'était pas C'est pas non plus Hyper statement Genre le Hourglass C'est Tu vois le sac Tu dis la gueule Elle est en place Ensuite dans des sacs Un petit peu plus abordables Il y a le numéro 10 De Pollen C'est un sac Que je trouve tellement Tellement beau J'aime pas du tout Pollen A la base J'aime pas les sacs Qui font C'est pas ma came En tout cas Mais quand j'ai vu Mais quand j'ai vu ce sac Franchement Le fait que tu peux Le porter en épaule Le fait que tu puisses Le porter en crossbody Tu peux vraiment Le porter de différentes manières Et je trouve que c'est un sac Qui est vraiment cool Il coûte 290 euros Donc franchement C'est abordable Si vous cherchez un petit sac noir Un peu pointu Mais qui peut faire aussi classique Je trouve qu'ils sont bien Dans différents types de lois Le sac Moon De chez Stode Oh my god Je l'ai vu Au galerie Des Champs-Elysées Je l'ai essayé Et il est encore plus beau En vrai Que en photo Il est Attendez Je vous mets des vidéos Je vous mets des vidéos Le détail Le cuir Tout C'est un sac Qui est magnifique Franchement Le cuir est super beau Pourquoi je l'ai pas pris Franchement Il n'y a pas vraiment de raison Parce que je le trouve magnifique Je pense que je le prendrais Dans une autre couleur Il est à 260€ Franchement C'est raisonnable En tout cas Pour le travail Qu'il y a sur ce sac Je trouve que c'est raisonnable Moi je partirais Du coup Pour la couleur Que j'ai essayé Mais en noir aussi Il est très bien C'est vraiment Un fashion statement Si vous avez déjà Des sacs noirs Et que vous voulez rajouter Une pièce Statement À votre dressing C'est pour moi The bag Voilà Voilà Ma petite sélection Voilà Ma petite présentation Voilà mon sac Coup de coeur du moment Dites moi Vous vos sacs Coup de coeur du moment Dites moi alors Ce que vous avez pensé Du Hourglass de Balanzaga Parce que je sais Qu'il y avait plein de filles Quand j'ai posé la question Sur Twitter Et plein de filles Qui se posaient la question aussi Qui se demandaient Si ce serait un classique Et tout Dites moi ce que vous avez pensé De le voir comme ça Ce que vous avez pensé De le voir porté Et dites moi vos sacs du moment Vos sacs goals Je vous parlerai de mon sac goals De toute façon Je vous parlerai de mes sac goals Cette année Parce que je me suis dit Que je m'achèterais Mon sac goals Pour mes 30 ans A la base J'étais persuadée De ce que ce serait Mais je suis un petit peu En train d'évoluer Dans ma réflexion Et je partagerai ça Très bientôt Avec vous Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Si c'est le cas Pour m'encourager Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Mouah